Comment devenir riche en partant de zéro grâce à internet ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin Gassi et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais tenter de répondre à une question que chacun d'entre vous se pose, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Avant de, je tiens à vous préciser que tout d'abord, je l'ai fait. Donc je ne parle pas de choses que je n'ai pas faites dans la vie, c'est vraiment un code d'honneur et une autodiscipline que je m'impose, une hygiène mentale on va dire. Je suis devenu riche grâce à internet tout simplement. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis légitime pour vous en parler. C'est parti les amis ! La première chose à faire, c'est de trouver un plan d'action concret et ne pas vous disperser. Je vois trop de gens qui vont à droite, à gauche, qui commencent un truc, qui travaillent un mois par exemple sur un projet internet et qui ensuite se laissent dévoyer, se laissent écoutent le chant des sirènes on va dire et se laissent aller à droite et à gauche selon le vent, selon le courant de l'eau. Et au final, ils ne font rien de bon. C'est-à-dire qu'ils ont passé une année sur 10 business différents et en décembre, à la fin de l'année, après les bonnes résolutions de janvier dernier, aucun business n'a porté ses fruits. Il y a une raison à ça, c'est que vous vous dispersez trop. Je peux le comprendre quand on débute, on tâtonne un peu le terrain, on regarde un petit peu ce qui peut nous plaire, ce qui a l'air de fonctionner. Je vous le dis, c'est un secret d'entrepreneur sur internet. Tout fonctionne sur internet. Tout peut fonctionner à condition que vous portez vos projets à leur terme. Si vous vous arrêtez avant, ça ne peut tout simplement pas fonctionner et c'est logique. Donc, je tiens à le préciser dès le départ de cette vidéo, quand vous allez vous lancer dans une voie, que ce soit le e-commerce, la vente de formation, peu importe, dès que vous allez commencer, ne vous arrêtez plus et restez au moins minimum 6 mois sur ce business, même quand ça va aller un petit peu en dents de scie, quand ça va être un petit peu moins prolifique, on va dire. Il ne faudra pas s'arrêter, il faudra être capable de continuer. C'est ce qui va faire la différence. On voit trop de guignols sur internet qui sont un petit peu comme des chiens fous, comme j'aime bien le répéter et qui sont là complètement excités. Je vais faire ça et demain, ah non, je vais changer, je vais refaire un autre business. Mais Tartampion a dit qu'au final, ça, ça marchait en 2020, ça, ça marche en 2022 et en 1998, c'est ça qui fonctionnait, etc. Les business, si vous avez bien choisi votre business, ce sont des business qui fonctionneront jusqu'à la nuit des temps et jusqu'à l'extinction, je vais y arriver, de l'humanité. Donc, gardez une voie et ne bougez plus. Autre conseil, arrêtez d'essayer de réinventer la roue. Prenez des business qui fonctionnent déjà. Arrêtez de vous dire, ah, ce business fonctionne pour tel ou tel marketeur, pour telle ou telle personne. Donc, automatiquement, c'est qu'il y a déjà de la concurrence. Donc, automatiquement, c'est que je n'aurai pas ma place. Si vous manquez de confiance en vous, travaillez là-dessus. Mais n'essayez pas à chaque fois de dire, je vais arriver complètement original, je vais trouver le business, je vais recréer Facebook, etc. Pour l'instant, il vous faut du cash flow. Il vous faut du cash flow dans un premier temps. Et après, vous aurez les moyens de payer un développeur si vous voulez créer un logiciel. Vous aurez les moyens de payer un développeur si vous voulez, par exemple, créer une marque de vêtements et faire du stock, avoir un super grand hangar, etc. Moi, personnellement, je vous conseille d'abord de viser du cash flow. Et pour aller droit au cash flow le plus rapidement possible, copier ce qui a déjà fonctionné pour d'autres personnes. Moi, en l'occurrence, si vous suivez cette chaîne YouTube, je vous explique comment vendre des formations en ligne. Donc, ça fonctionne et ça fonctionne pour des milliers d'entrepreneurs à travers le monde. C'est un super business. Donc, si vous vous lancez là-dedans, n'essayez pas de réinventer la roue. Dans la DI, notre programme avancé, l'autoroute de l'infoproduit, je donne une méthode qui peut fonctionner dans toutes les niches. D'accord ? Donc, vous avez également une formation offerte dans la description, vous pouvez regarder. Mais c'est un programme qui peut aller avec toutes les personnes et qui est intemporel, qui se veut intemporel. Donc, n'essayez pas de réinventer à votre manière, prenez des raccourcis. On a déjà pratiqué avant vous, on s'est déjà cassé la gueule avant vous. Donc, on vous explique comment faire tout simplement. Mettez votre petit ego de côté. Et après, le cash flow que vous allez gagner, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous dis pas, oui, une fois que vous avez suivi nos méthodes, vous devez aller faire de la planche à voile le samedi, vous devez jouer aux jeux vidéo, vous devez... Après, vous faites ce que vous voulez, vous vous démerdez. D'accord ? Il y a une énergie commune entre nous qu'on va vous expliquer. Il y a une chose qu'on va vous expliquer à faire, c'est de l'argent. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous gâtez votre famille, peut-être que vous êtes célibataire. Pour d'autres, vous avez une famille à nourrir, etc. Vous avez d'autres objectifs que les miens. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau du business, faites ce qui fonctionne déjà. Ensuite, payez pour vous former. Ça peut vous paraître un peu direct, mais payez pour vous former. Laissez votre ego de côté. Ne soyez pas ridicule. Essayez d'être un peu réaliste. Personne ne va tout vous donner sur YouTube gratuitement, sur tout ce type de compétences. Rendez-vous compte, c'est des putains de compétences. C'est des trucs qui vont vous permettre de vivre avec un simple ordinateur et qui vont vous permettre de gagner énormément d'argent, d'avoir une vie juste magique. Et je ne fais pas, je n'extrabole pas. Vous savez que ce n'est pas mon style, mais les business que je propose en ligne, ce sont des business qui, d'après moi, sont complètement magiques. Ce sont des business qui vous offrent une très grande liberté. Enfin bon, j'ai déjà énuméré tous les avantages des différents business sur Internet. Mais en tout cas, réfléchissez. Je ne vais pas vous donner ça entièrement gratuitement. Et même sur YouTube, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que les gens créent des programmes. Après, bien entendu qu'il y a des charlatans, mais je n'en fais pas partie. J'ai fait la preuve publique. Vous pouvez regarder mes autres chaînes que je sais le faire. D'accord ? Donc, si je sais le faire et qu'il y en a beaucoup qui galèrent, c'est que j'ai une méthode qui fonctionne. Donc, ne vous dupez pas. Je vais demander de l'argent en échange, ce qui est tout à fait normal. Quand vous allez acheter des fruits et légumes au centre commercial, arrivez à la caisse. Vous ne dites pas à la caissière, je peux avoir ces fruits et légumes gratuitement. Ça ne vous vient même pas à l'idée. Donc, vous respectez plus Carrefour, qui va vous vendre des produits industriels, etc., qu'un artisan comme Benjamin ou comme d'autres, et qui vont vous donner de vraies compétences. Derrière, votre vie va être complètement transformée. Pourquoi ? Ce n'est pas un truc magique. Je ne vous fais pas monter, je ne vous fais pas des pâtes à caisse. Simplement, réfléchissez. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Si vous vivez avec un simple ordinateur, c'est putain de magique. Si vous vivez seulement avec de la Wi-Fi, vous êtes capable de l'imaginer de toute façon. Sinon, encore une fois, vous ne seriez pas sur cette chaîne. Donc, ne vous dupez pas. Payez pour vous former. N'hésitez pas que ce soit en achetant des livres, en allant à des séminaires. Encore une fois, n'allez pas à des séminaires où les gens, ils vous disent « Allez, sautez sur le plafond, marchez sur le feu. » Tout ça, on s'en branle. Enfin, franchement, allez à des séminaires où il y a des gars qui vous transmettent de vraies méthodes, tout simplement. Mais n'oubliez pas, et je suis l'un des rares à vous le dire, tout le monde pense la même chose, mais je suis l'un des rares à vous le dire, bien entendu que ces compétences-là, on va se faire payer pour les transmettre, tout simplement. Une fois que vous avez pris la décision, je n'argumenterai pas plus là-dessus parce que pour moi, se former, c'est à vous de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, j'essaierai pas de vous convaincre. En tout cas, maintenant, choisissez la bonne personne. Mais une fois que vous avez choisi la bonne personne, par exemple, si vous rejoignez l'autoroute de l'infoproduit, une fois que vous êtes dedans, il y a beaucoup de gens qui rejoignent mes programmes et qui essaient de réinventer toujours pareil la poudre. Appliquez au gramme près ce qui est indiqué et gagnez de l'argent le plus vite possible. C'est ça le but. Sinon, ne payez pas. Vous n'avez pas payé pour raisonner. Vous n'avez pas payé pour venir m'expliquer ce que je dois vous apprendre. Vous avez payé pour appliquer la formule au gramme près. Donc, ne soyez pas orgueilleux, soyez un bon élève. Soyez le meilleur des élèves et vous gagnerez de l'argent le plus vite possible. Encore une fois, il n'y a pas d'égo avec tout ça. Vous prenez la méthode, vous gagnez de l'oseille. Après, vous faites ce que vous voulez de l'argent. Mais appliquez au gramme près. Si vous vous formez, si vous regardez un livre qui vous intéresse, appliquez au gramme près. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils prennent une partie du truc, qu'ils achètent un programme, qu'ils achètent un livre, qu'ils prennent une partie, qu'ils prennent 5% et qu'ils se disent « Moi, avec mes compétences, non, vous ne savez rien. Si vous débutez, et moi, dans certains domaines, je débute et j'estime que je ne sais rien. Donc, j'écoute et j'applique. Ensuite, vous allez pouvoir innover. C'est le point suivant d'ailleurs. Donc, maintenant que vous avez appliqué au gramme près et que vous gagnez de l'argent, maintenant, il va falloir innover et prendre des risques pour vous démarquer de tous vos concurrents et passer vraiment un niveau au-dessus. C'est à ce moment-là qu'on prend des risques. Ce n'est pas dès le début qu'on essaye d'innover quand on ne connaît rien au business. Vous croyez savoir. Vous vous dites « Ah, je vends une formation, je fais une chaîne YouTube. » Mais il y a énormément de finesse. C'est comme dans tout métier. Il y a énormément de petits détails qui vont faire la différence et qui vont vous permettre de ne pas vous dégoûter, de ne pas ramer et du coup, peut-être, mettre votre projet en échec. Mais une fois que ça, c'est acquis, une fois que l'argent est sur votre compte, maintenant, il s'agit d'innover pour rester là où vous êtes et de prendre des risques. Surtout, prenez des risques que ce soit dans votre ligne éditoriale, dans votre copywriting, dans les projets que vous entreprenez, prenez des risques. Testez des choses qui n'ont jamais été testées. Moi, personnellement, j'arrive à un stade où je comprends à peu près et je l'ai prouvé dans la matière. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais je l'ai prouvé dans la matière que je comprenais puisque l'argent est sur mon compte grâce à ce business. Donc, maintenant, je sais que je n'ai plus trop rien à prendre de ce que je vois sur YouTube, de livres ou autre. J'ai fait un peu le tour du truc. Donc, maintenant, ça va venir de mon innovation. Ça va venir de ce que je comprends du business. C'est là où je vais innover et prendre des risques. Donc, pour ce faire, si vous ne souhaitez toujours pas payer pour vous former, ce n'est pas un problème. Je vous ai mis une formation de quatre jours entièrement gratuite dans la description où on parle de vente de formation. Je vous explique de A à Z comment s'y prendre. Vous allez voir, c'est une introduction et une belle introduction. C'est une vraie formation. Donc, soyez concentré, prenez des notes s'il le faut et essayez de comprendre le système. Je donne beaucoup de matière dans cette formation offerte. Vous avez juste à rentrer votre mail après avoir cliqué sur le lien et vous recevrez chaque jour à 7h du matin une vidéo de formation. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501